Sous-titrage ST' 501 Qu'iOS 14 apporte à l'application photo de l'iPhone La version officielle d'iOS 14 arrive à la rentrée entre septembre et octobre je crois Moi j'ai déjà installé la version bêta publique Elle est relativement stable, je la conseille quand même pas à tout le monde Ça crée des ralentissements sur l'iPhone Mais je me suis intéressé aux petits ajouts qu'Apple a fait Attention il n'y en a pas beaucoup Sur l'appli photo, c'est des petits trucs Mais assez bien pensé Également à la fin je ferai un petit rappel de certaines fonctionnalités de l'app photo Je vois que certaines personnes ne les utilisent pas Et c'est dommage parce que c'est vraiment pour moi Des petits trucs à savoir sur l'app Qui va vous permettre de tirer le meilleur parti de votre iPhone au niveau photo La première chose qu'amène iOS 14 sur l'app photo C'est une nouvelle compensation d'exposition Alors on pouvait le faire avant Mais ce n'était pas très pratique Il y avait ce petit soleil à traîner vers le haut ou à traîner vers le bas C'était absolument pas ergonomique Maintenant en ouvrant les options avec le petit symbole qui est en haut de l'app Vous avez dans les réglages un nouveau réglage qui va vous permettre d'appeler une compensation d'exposition Une vraie avec une petite réglette Vous allez pouvoir régler beaucoup plus précisément cette compensation d'exposition Afin d'éviter d'avoir des photos surexposées ou sous-exposées C'est d'autant plus pratique que maintenant ça permet de fixer son autofocus Ça je vous l'expliquerai plus tard Mais de régler quand même son exposition Innovation également dans le mode rafale Attention ça ne concerne pas tous les iPhones Mais plutôt les iPhones récents Notamment l'iPhone 11 Moi j'avais pas beaucoup aimé dans iOS 13 Parce que quand on appuie sur le bouton de déclenchement Ça ne fait plus une rafale Ça fait une vidéo Pour déclencher la rafale Il fallait faire un espèce de déplacement du bouton A gauche, en haut ou en bas Selon comment vous tenez votre iPhone Et bien il y a maintenant avec iOS 14 Un réglage que je trouve beaucoup plus malin Et qui permet d'attribuer à votre bouton volume plus Le mode rafale Comme ça vous gardez la fonctionnalité Sur ces iPhones récents De pouvoir déclencher une vidéo Pendant que vous prenez des photos Mais également de pouvoir déclencher une rafale Quand vous le voulez A noter également qu'on peut faire des rafales manuelles Alors on a toujours pu les faire Il suffit de cliquer sur son bouton de déclenchement Mais le buffer est beaucoup plus rapide dans iOS 14 Ça va vous permettre de déclencher beaucoup plus de photos manuellement A la suite Pour capturer l'action C'est idéal Parlons maintenant du mode nuit Là aussi ça ne concerne pas tous les iPhones Mais pour ceux qui ont le mode nuit Il y a maintenant avec iOS 14 Un guide C'est cette fameuse croix qu'on retrouvait Quand on prenait des photos comme ça Ou comme ça Qui vous permet de vous aligner correctement Et bien maintenant on la retrouve en mode nuit Et c'est super pratique Ça vous permet d'évaluer aussi Si vous bougez trop Et si vous êtes bien aligné C'est un petit truc Mais c'est très pratique Je vous donnerai une autre astuce Sur le mode nuit A la fin de cette vidéo Et dernier petit ajout C'est toujours dans les réglages caméra De votre iPhone Vous allez pouvoir prendre Des selfies Dans un sens Comme dans l'autre Moi j'en prends pas du tout Mais chacun son truc En gros Avec le mode selfie miroir Vous allez pouvoir choisir Le sens dans lequel Vous voulez prendre vos selfies Et ça ne fonctionne pas qu'en photo Ça fonctionnera également En mode vidéo Et on va en profiter Pour faire notre petit moment Placement Et justement On a un placement idéal RhinoShield Vous les connaissez bien Ce que vous ne savez peut-être pas C'est que maintenant Vous pouvez créer votre propre Coq RhinoShield Avec vos photos Vous pouvez tout à fait connecter Votre flux Instagram Au module de création Alors comme d'habitude Sur la chaîne On teste les produits Même si c'est déplacement Et que c'est sponso Donc ça fait deux semaines Que j'ai cette coq imprimée Avec une photo Que j'ai prise au Vietnam Photo Qui est assez compliquée Parce qu'il y a des nuances De gris Pas facile à imprimer Je suis assez content Du résultat de l'impression Ça résiste plutôt bien Des griffures de clé C'est pas une bête photo Qui a été imprimée Sur du papier Et collée sur la coque C'est vraiment imprimé Dans le plastique Donc je pense que ça résistera Plutôt bien à l'usure Bref je trouve que c'est un moyen Plutôt sympa De faire des coques personnalisées Avec vos plus belles photos Les photos de vos animaux De vos amis Ça c'est une chose importante Ils n'accepteront que Vos photos Il faut faire attention Quand même au copyright Donc n'ayez pas La mauvaise idée D'envoyer une photo De votre star Ou de votre youtubeur préféré Pas de logo Pas d'illustration Qui ne vous appartienne pas Etc Et j'ai également Une excellente nouvelle pour vous Pendant 24 heures Après la sortie de cette vidéo Vous allez bénéficier De moins 20% Chez Rhinoshield Avec le code Nowtech2020 Après 24 heures Ça repasse A moins 10% Alors dépêchez-vous En tout cas Nous on remercie Rhinoshield De nous faire confiance Je vous conseille D'aller voir la vidéo D'un créatif sur Rhinoshield C'est très sympa Et décortique leur marketing Nous en tout cas Ils nous permettent De continuer A vous proposer Du contenu Et on les remercie pour ça Voilà ces 4 petits trucs Qu'iOS 14 amène A l'application caméra C'est pas grand chose Mais quand on sait Que tellement Tellement de monde Utilise cette app Je trouve que Ces petits ajouts ergonomiques Sont plutôt bienvenus On le sait Apple il va doucement Pour pas effaroucher Les débutants Mais on commence A avoir des réglages Sans parler de réglages manuels Ça je pense pas Que ça arrivera un jour Dans l'app photo d'Apple Ils veulent Que cette application photo Reste hyper simple Et soit vraiment Le point and shoot De l'iPhone Si vous voulez Une application Plus compliquée Avec du débrayage manuel Il y en a d'autres Qui existent N'hésitez pas à partager Vos préférés d'ailleurs Comme cette vidéo Est très courte J'ajoute un petit bonus 3 fonctions De l'appli photo Que je trouve Vraiment pratiques Que j'utilise très souvent Et j'ai constaté Que pas mal de gens Ne les connaissaient pas D'abord dans l'appli photo On peut très bien Bloquer son autofocus Pour ça Il suffit De garder appuyé Et votre autofocus Va se verrouiller Le problème C'est que Ça verrouille aussi L'auto-exposition Ce qui est parfois Pas très pratique Mais comme on l'a vu au début Maintenant On peut régler La compensation d'exposition Manuellement Ça va vous permettre D'éviter cette photo Par exemple Où le caillou est net Mais Marion est flou Également dans l'appli caméra Il y a un réglage Qui vous semble peut-être mystérieux C'est afficher Les éléments hors du cadre Ce que ça veut dire C'est que l'iPhone Va prendre plusieurs photos Pour vous permettre Des recadrages Plus grand Que votre cadrage d'origine J'explique Vous avez pris votre photo Mais votre horizon Est complètement foiré Vous êtes tout tordu Si vous avez activé Cette option Et que vous rétablissez L'assiette de votre photo Pour qu'elle soit droite Il va utiliser le grand angle Pour que vous ayez Plus de matière Pour recadrer Très pratique Pour ceux qui font Des photos de soirée Un peu arrosées Et la dernière C'est une astuce Du mode nuit Pour les iPhone Qui ont le mode nuit On peut aller Beaucoup Beaucoup plus loin Que 3-4 secondes Mais pour ça Il vous faut un trépied Si vous mettez L'iPhone Sur un trépied Il va détecter Qu'il est super stable Pensez à mettre Un petit timer Pour éviter Les vibrations Au déclenchement Mais donc En mode trépied On peut aller Beaucoup plus loin En temps d'exposition Ça va être super utile Quand vous faites Des photos Dans le noir Vraiment complet Voilà C'était mes petites astuces Pour vous aider A mieux utiliser L'appli photo C'est sûr Que c'est une appli Extrêmement simple Mais Apple a très bien compris Que beaucoup de gens Utilisent leur smartphone Vraiment comme un point and shoot Ils ne veulent pas S'encombrer Avec des réglages compliqués Et moi c'est ce qui me plaît Dans cette application Je l'utilise de plus en plus Parce que vraiment Quand je veux faire Des réglages manuels J'ai la chance Et j'ai le luxe D'avoir des boîtiers photos Qui me le permettent Pour moi Un smartphone C'est vraiment Pour pouvoir Saisir un instant Le plus rapidement possible Avec les meilleures performances Possibles Maintenant A vous dans les commentaires Si vous aussi Vous avez des astuces Avec l'interface De l'appli photo iOS N'hésitez pas à les donner Par contre Ne mettez pas de lien Dans les commentaires Pour des raisons de sécurité On ne peut pas publier Les commentaires Où il y a des liens On se retrouve Très très bientôt J'espère que vous ferez Des jolies photos de vacances Ou que vous avez ramené Des jolies photos de vacances N'oubliez pas De les montrer A Guillaume Dans son émission Photos Sur notre chaîne Twitch Et nous On se retrouve Très très bientôt Très très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada